Obsèque de Geneviève de Fontenay, une totale intimité et une dernière volonté très précise. Si elle a bien fait son choix, évident, entre Léo Messi et Cristiano Ronaldo, il n'est pas question de décider qui elle préfère entre Meghan Markle et Kate Middleton. Poisson ascendant verso, elle est dotée d'un sixième sens qui l'aide à vous dénicher les informations les plus cachées sur vos stars préférées. Geneviève de Fontenay a rendu son dernier souffle, à l'âge de 90 ans, alors que nombreux la pensaient immortelle. C'est ce mardi 8 août qu'ont eu lieu ces obsèques, à l'abri des regards. Un enterrement qui s'est déroulé en totale intimité. C'est à 15h30 que le cercueil de Geneviève de Fontenay est arrivé de la clinique du Val d'Or, où elle se trouvait au funérarium. Il a ainsi rejoint le cimetière parisien d'Ivry-sur-Seine. Là, c'est 25 personnes, uniquement des membres de la famille de la dame au chapeau qui se trouvaient sur les lieux. Parmi eux, ses sœurs et son frère Étienne. C'est lui qui est le seul à avoir pris la parole sur la tombe de Geneviève de Fontenay. La cérémonie n'a duré que 45 minutes, comme nous l'a confié l'attaché de presse de la figure emblématique des Miss France, Hubert Guérin. Lui-même, pour les laisser dans une stricte intimité familiale, ne s'était pas déplacé ce mardi 8 août, par respect. Durant cette cérémonie, l'émotion était palpable. Notamment en raison d'une vraie réconciliation familiale entre son fils, Xavier, et ses oncles et tantes. De Geneviève de Fontenay qui a donné beaucoup d'émotion aux personnes présentes, parmi lesquelles ses petites filles si précieuses à ses yeux, Adèle et Agathe de Fontenay. Pour son dernier voyage, l'ancienne patronne de Miss France avait une volonté bien précise. Celle de ne surtout de pas être enterrée en noir et blanc, nous explique là encore Hubert Guérin. Et surtout pas de chapeau, précise-t-il. C'est donc dans une tenue intérieure confortable que Geneviève de Fontenay a rejoint son mari Louis Poirot et leur fils Ludovic, qui s'est donné la mort en 1984, drame qui a marqué la dame au chapeau à jamais. Depuis sa disparition, les hommages se multiplient, et si seuls les membres de la famille étaient présents à ses obsèques, par la pensée, un grand nombre d'anciennes Miss France étaient auprès de celles sans qui rien ne serait arrivé.